On ouvre le volet passation de charge d'abord au ministère de la Justice et de l'Intérieur. L'Omberg Noël Mata cède son fauteuil au ministre Anissé Edgar Mboumbou Miyako. Le point de la rencontre avec Charles Obamondo. C'est un Edgar Anissé Mboumbou Miyako, oriolé de nouveau de son statut de ministre d'Etat. Le seul dans un gouvernement de 28 membres qui arrive au département de l'Intérieur avec la ferme ambition de parachever l'oeuvre déjà entamée par son prédécesseur. Notamment l'organisation des législatives partielles, la gestion du patrimoine et des catastrophes et bien d'autres chantiers encore. Le nouveau ministre de l'Intérieur apprécie la dimension de la tâche. La charge est immense, à plus d'un titre. C'est donc l'occasion pour moi au niveau de cette tribune de demander à tous les collaborateurs ici présents de nous apporter toute l'assistance nécessaire pour mener à bien cette mission. Secrétaire général puis ministre d'Etat, Lambert Noël Mata, qui quitte ce ministère, estime avoir donné le maximum de lui-même afin de réussir sa mission. Je pars d'ici avec le sentiment d'avoir contribué modestement à l'édification de ce basse chantier qu'est le ministère de l'Intérieur. Une performance qui aura permis au ministre sortant d'être congratulé par ses anciens collaborateurs. Vous restez et réciterez pour chacun au sein de cette grande famille et certainement, vous venez d'autre à l'administration gabonaise, un symbole de la délégation, du dévouement, un serviteur acharné, bref, un grand commis de l'État. La question du jumelage de ces deux ministères, intérieur et justice, semble cruciale. Elle serait la résultante d'une probable consolidation de la chaîne pénale, constat des infractions, arrestations, jugements et application des peines.